Bienvenue dans ce tutoriel Moodle 4.1 du centre de soutien à l'enseignement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une activité ou une ressource dans une section de votre page Moodle. Lors de la conception de votre page de cours Moodle, vous allez probablement vouloir ajouter des ressources de cours ou encore des activités d'apprentissage. Vous pouvez ajouter des activités ou des ressources sur votre page de cours Moodle à l'intérieur de n'importe quelle section. Pour ajouter une activité ou une ressource, cliquez tout d'abord sur le bouton à droite de mode édition, en haut à droite de votre fenêtre. Il vous suffit ensuite de vous positionner dans la section de votre choix et de cliquer sur le bouton Ajouter une activité aux ressources. Cette option n'apparaît que lorsque vous avez activé le mode édition sur votre page de cours Moodle. Vous aurez ici le choix entre un panel d'activités et de ressources prédéfinies. Les ressources et les activités sont rangées dans deux onglets séparés auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton correspondant en haut de la fenêtre. Vous pouvez remarquer que les icônes des activités sont de plusieurs couleurs. Celle en bleu correspond au contenu de cours. Celle en rose a des activités d'évaluation. Celle en vert a des activités de collaboration. Et enfin celle en orange a des activités de communication. Vous avez également la possibilité d'ajouter les ressources et activités que vous utilisez le plus fréquemment en favori afin de les retrouver plus facilement. Une barre de recherche vous permet de trouver une ressource ou une activité par son nom mais aussi par des mots clés qui lui sont liés. Prenons l'exemple d'un enseignant qui cherche un outil lui permettant de proposer des définitions à ses étudiants. Il pourra faire une recherche avec le mot définition et Moodle lui proposera directement l'activité adéquate. Vous remarquerez également le petit bouton d'information représenté par un i en dessous de chaque activité et ressources qui permet d'obtenir des informations utiles sur son fonctionnement ou encore son but. Une fois l'activité ou la ressource choisie, vous pouvez cliquer dessus pour l'ajouter. Vous serez ensuite redirigé vers la fenêtre de paramétrage initial de votre activité ou ressource. Certains champs doivent obligatoirement être remplis pour pouvoir valider la création de votre activité ou de votre ressource et sont indiqués par un point d'exclamation rouge. Vous trouverez sur cette même page tous les réglages disponibles que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Ces paramètres peuvent différer d'une ressource ou d'une activité à l'autre et nous vous conseillons de bien les lire afin de vérifier que l'activité ou la ressource fonctionnent de la manière souhaitée. Une fois les paramètres établis, vous devez descendre tout en bas de la page pour enregistrer vos modifications. Si vous cliquez sur « Enregistrer et afficher », le site vous redirigera automatiquement vers l'activité en question. Si vous choisissez de cliquer sur « Enregistrer et revenir au cours », le site vous redirigera directement vers la page de votre cours. Une fois de retour sur la page principale, n'oubliez pas de quitter le mode édition afin de ne pas modifier d'autres paramètres par inadvertance.